Musique Et coucou tout le monde c'est Gréto et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu qui a fait un petit flop en tout cas au niveau de la critique Je parle bien entendu de Record, Record dont j'ai pu tester la démo La démo qui est disponible depuis quelques jours à savoir que Record s'est développé chez Comcept C'est un jeu qui est exclusif chez Microsoft donc qui est sorti sur PC et Xbox One Via le programme Xbox Play Everywhere qui vous permet d'acheter une copie du jeu pour l'avoir sur PC et sur Xbox One Alors ça n'a ressemblé matérialisé en version boîte je pense pas que ça fonctionne En tout cas revenons à nos boutons avec Record Comme je l'ai dit je l'ai pu tester la démo pour ce jeu qui finalement ne restera pas dans les annales Alors oui il s'agit d'une démo qui est limitée étant donné qu'on pourra tester Record pendant 30 minutes A savoir petite chose c'est que si vous décidez à la fin de ces 30 minutes d'acheter le jeu Bien sûr vous aurez sauvegardé, enfin votre progression sera sauvegardée et ne sera pas du tout effacée Donc voilà donc Record pour si vous ne savez pas Même si vous êtes en train de regarder les images probablement aussi vous écoutez cette petite vidéo Record c'est un jeu d'action aventure dans lequel vous incarnez la jeune Joule Dans un univers désertique dévasté rempli de créatures mécaniques et de robots Alors pour moi c'est assez bizarre étant donné qu'à la base Record c'est un jeu qui ne m'attirait absolument pas du tout Non pas que je le trouvais moche ou quoi que ça mais c'est juste que le genre action aventure c'est un genre de jeu En fait qui ne me parle plus du tout ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait Et honnêtement ça ne me manque absolument pas Alors je me suis quand même lancé à l'assaut de cette démo parce que j'ai trouvé ça un minimum intrigant Je voulais savoir un petit peu pourquoi tout le monde tapait un petit peu sur ce Record Et on va dire que j'ai compris pourquoi Alors c'est vrai qu'au début du jeu ça ne commence pas trop mal avec une petite cinématique qui est plutôt sympa Et directement on se rend compte au final que la première impression Enfin quand vous rencontrez quelqu'un la première impression on va dire est assez importante Et là on voit directement que Record Bien sûr ça va être un jeu qui est assez accessible ça c'est une bonne chose Mais c'est aussi un jeu qui on va dire daté techniquement Donc il n'est pas très beau Techniquement c'est pas oufissime Même si c'est vrai que moi je le fais tourner en ultra sur une GTA 1070 Donc on va dire que techniquement bon voilà j'ai pas eu de bug ni quoi que ce soit Mais ça pourrait être largement meilleur voilà Alors comme je vous le disais en termes de gameplay Record est un jeu qui est vraiment très accessible C'est vraiment un jeu d'aventure tellement typique Et c'est peut-être ça le problème en fait C'est un jeu qui est peut-être trop classique dans son gameplay Il n'apporte finalement rien de nouveau Alors l'univers franchement a l'air stylé A l'air vraiment cool Cependant on a l'impression Enfin moi j'ai cette impression de déjà vu C'est l'une des raisons pour laquelle le jeu de l'action aventure Finalement c'est un jeu qui ne me plaît plus Étant donné que j'ai l'impression à chaque fois t'enlèves juste le skin T'enlèves juste le personnage Tu changes un petit peu l'univers Mais globalement dans le fond ça reste la même chose C'est ça que je trouve un peu dommage Et en ce sens je trouve que Record Finalement il n'apporte pas grand chose C'est vrai qu'au début on a une espèce d'impression de liberté Même si c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un petit peu faussé Parce qu'on va arriver très vite dans des espèces de caves, donjons Finalement qui sont très linéaires Alors c'est vrai que le tout début C'est une petite phase de tuto C'est pas très libre Mais j'ai l'impression que finalement ça ne va pas trop changer Finalement dans la suite de l'aventure Et comme je le répète c'est vraiment dommage Et finalement on va dire qu'il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter Finalement Record Enfin cette démo de Record On va dire ne donne pas vraiment Enfin en tout cas moi elle ne m'a pas donné Envie de jouer au jeu Alors je ne vais pas non plus désinguer sans rien dire En tout cas le conseil que je pourrais vous donner C'est simplement de tester cette démo Si le jeu vous intéresse vous l'achetez Si vous n'intéressez pas ne l'achetez pas Tout simplement Donc voilà c'est tout pour moi J'espère que ça vous aura plu Et puis on se retrouve très prochainement Allez ciao ciao tout le monde Viens là mon grand Montre moi ta patte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada